Frédéric Delavier, l'éveil des consciences Tome 6 Comprendre les religions Chapitre Religion et santé Dieu ou la conscience verbalisée dans l'annihilation d'elle-même a créé l'homme et la pluralité pour ne plus être seul. L'homme qui est le verbe incarné a recréé spirituellement le concept de Dieu pour calmer sa peur de l'anéantissement et rationaliser le fait d'être au lieu du néant. Au commencement était le verbe. Toutes les religions sont issues du verbe. Le verbe qui est le propre de l'homme, le verbe qui vient de la bipédie en savane, où les bras libérés de leur fonction locomotrice peuvent indiquer d'où l'on vient et où l'on va, c'est-à-dire le passé et le futur. Ces gestes sont associés à des sons. Ces sons qui, conservés sans les gestes, permettent d'introduire des notions de temps dans le langage sonore. Au commencement était le verbe. Le verbe permettant la projection spirituellement dans le passé et le futur. Permettant de concevoir l'esprit décorporé, se projetant en tout lieu et en tout temps. Le verbe permettant de concevoir l'esprit, les esprits, les dieux. Le verbe permettant enfin de concevoir Dieu ou l'esprit générant le monde. Au commencement était le verbe. Religion et génétique Si les religions sont propres à toutes les cultures, c'est qu'elles ont une incidence réelle sur la survie du groupe et qu'à un certain moment, elles finissent par s'ancrer d'une façon subtile dans notre génome, ce qui n'a rien à voir avec la réalité des dogmes véhiculés. Si les résonances des noms Jésus, Bouddha ou Muramad ont une action calmante et positive sur bon nombre d'individus, ce n'est pas uniquement dû à leur culture et leur éducation, mais cela est souvent bien plus profond. Ces mots, qui sont vibrations sonores associées à des croyances religieuses et des dieux, étaient souvent associées à des moments importants de la vie de nos ancêtres. Moments importants associés à des émotions fortes qui correspondaient à des décharges électrochimiques capables de modifier d'une façon subtile leur génome. Ces vibrations sonores s'ancrent d'une façon subtile dans notre patrimoine génétique et jouent d'une façon inconsciente un rôle important de calmant permettant de stopper l'action destructrice du stress, nous donnant par là un avantage pour la survie. C'est ainsi que des sons, des gestes, des formes associées à des émotions et des ressentis s'impriment dans notre génome et se transmettent de génération en génération. Le bébé reconnaît instinctivement le signal de protection et d'attention que signifie le sourire de sa maman. Et l'homme, en fonction de ses origines, se calme et se fortifie quand il entend la vibration Jésus, Mourhamad ou Bouddha. Le religieux et génétiquement inscrit en nous L'enfant ne croit pas en une religion à sa naissance, mais c'est en lui parlant religion et croyance qu'il y trouve directement un sens. Car ses croyances et ses dogmes ont favorisé la survie de ses ancêtres en régulant leurs angoisses, leurs colères et en les socialisant, leur donnant plus de chances de survivre et de transmettre leurs gènes. Ce besoin de croire en des forces impalpables et en une vie après la mort improuvable s'est progressivement inscrit en nous. C'est un peu comme le sucre, à la naissance l'homme ne le connaît pas, mais s'il égoutte, il aimera, car c'est génétiquement inscrit en lui comme une molécule positive à sa survie, un apport calorique qui lui permettra de vivre et de transmettre la vie. Ceci n'a rien à voir avec la véracité des dogmes et des croyances. L'essentiel, c'est l'effet calmant et unificateur des religions qui donne un avantage au certain à celui qui y croit, en le débarrassant de doute et d'angoisse, à la longue destructeur pour l'organisme, et en le socialisant aux autres croyants, augmentant ses chances de transmettre la vie tout en le protégeant par son appartenance au groupe. Enfin, notre génome, qui se modifie sous l'effet de mutations aléatoires, mais aussi par sa confrontation au milieu, se trouve impacté et transformé par les croyances. Le son Jésus, ou la vision de la croix, a pour un Européen, comme pour un Oriental, le son Mourhamad, un effet calmant familier, lui faisant supporter la rudesse de l'existence et mieux profiter de l'instant. C'est ainsi que les individus plus sensibles génétiquement à ces fréquences ondulatoires, qui génèrent pour eux un calme positif pour l'organisme et un besoin d'union, voient leur possibilité de transmettre leur gène renforcée et passent cette sensibilité à ces vibrations sonores ou lumineuses à leur descendance. Les oiseaux n'apprennent pas à chanter, mais chanter et être réceptifs à ces chants augmentent leur chance de transmettre la vie. Il en va de même pour la prière et la croyance, mais d'une façon plus subtile. Art, religion et adaptation L'art comme la religion est adapté aux peuples qui le produisent, peuples eux-mêmes adaptés au milieu dans lesquels ils vivent. La sensibilité devant un fétiche africain ou en Christ en croix ne sera pas la même en fonction de l'origine africaine ou européenne de l'observateur. Religion et santé Les religions répondent au questionnement ébranlant la logique et calment par là les angoisses de l'incertitude qui à la longue détruisent l'organisme. Qu'importe la véracité du dogme, l'important est ce qu'il apporte en matière de survie. Avoir la foi pour rester intellectuellement actif A partir d'un certain âge, la perte de la foi peut entraîner l'abandon des fonctions cognitives et la désagrégation rapide du cerveau. Avec la disparition progressive des connexions neuronales qui ne sont plus réactivées par la volonté de combattre et de penser. Sans la foi, le cerveau se dégrade et entraîne la mort du corps. Méditation La méditation est pratiquée dans toutes les cultures mais physiologiquement, à quoi correspond-elle et qu'apporte-t-elle réellement de positif à l'homme ? En Asie, les hommes pratiquent souvent la méditation, assis en tailleur dans la position dite du lotus, connue des adeptes des philosophies et religions orientales. En Europe, on la pratique souvent assis ou à genoux, accoudés sur des sièges comme dans les positions de prière chrétiennes. Les Romains antiques, quant à eux, la pratiquaient parfois allongée. Au Moyen-Orient, on la pratiquait à genoux, position plus commode et peu salissante dans ses régions sèches, au sol sableux. Mais toutes ces façons de prier ne sont que des convenances en rapport avec le climat, le milieu et la physiologie et la morphologie des hommes. En Asie, la position de méditation assise en tailleur correspond souvent à la souplesse et à la conformation osseuse des hommes de ces régions rendant cette attitude agréable à conserver. Mais en Europe, où la structure osseuse et la souplesse ne sont pas tout à fait les mêmes, se tenir aussi de cette façon peut être très désagréable et difficile à maintenir et perturberait la concentration. L'important dans la méditation n'est donc pas la position adoptée pour la réaliser, mais la commodité de la position permettant à la méditation d'être pratiquée pour en tirer les bénéfices recherchés. Mais quels bénéfices réels apportent, d'une façon pragmatique, la méditation ? Et à quoi correspond-elle ? Comme nous l'avons vu, la position du corps n'a pas d'importance, si ce n'est rechercher l'attitude la plus agréable pour maintenir un équilibre du système musculo-squelettique et une immobilité propice à la méditation. Mais c'est dans la façon de faire le vide, c'est-à-dire d'essayer de ne plus penser que la méditation peut déclencher des états de conscience différents. Une des techniques classiques de méditation ou de prière, la prière pouvant parfois déboucher sur de la méditation, c'est de fixer un point en face de soi, de fixer une image sainte, un mur, une statue. Cette technique qui, d'une façon inconsciente, projette l'esprit vers l'avant, active automatiquement le lobe frontal du cerveau qui est en partie le siège des actions préméditées et des fonctions cognitives d'analyse. Depuis son entrée en savane, l'homme pour survivre est devenu un chasseur. Comme prédateur, il regardait donc l'horizon dans le but d'analyser avec son puissant cerveau le lointain pour y trouver la proie, la calorie fondamentale à sa survie, et d'y repérer aussi les dangers éventuels. Et c'est justement cette façon de se concentrer sur un point face à soi, vers l'avant, vers le futur, qui enclenche d'une façon automatique l'activation des fonctions d'analyse. En position de méditation, c'est-à-dire le corps hors repos, dans une position stable, toute l'énergie de l'organisme peut être utilisée pour analyser d'une façon inconsciente et automatique l'avenir, c'est-à-dire ce qui est devant soi. Il s'ensuit qu'en méditant, l'esprit projeté vers l'avant, vers le point symbolique fixé par le regard, de nombreuses réponses à des problèmes de notre vie peuvent surgir de cette activation automatique des zones cognitives du cerveau. Ce type de méditation, concentrant l'esprit vers un point symbolique face à soi, est donc un moyen inconscient d'optimiser la puissance d'analyse du cerveau en faisant appel à nos vieilles programmations de chasseurs, le chasseur ayant l'esprit tourné vers l'avant, vers le futur, pour analyser le monde et en tirer l'énergie fondamentale à sa survie. Ce même principe de mise au repos du corps et d'activation de certaines fonctions d'analyse et d'anticipation se retrouve dans des activités d'hyperfocalisation, comme la pêche à la ligne et la conduite automobile sur autoroute, ou fixer un point devant soi, comme la route en conduite ou la surface de l'eau à la pêche, met automatiquement l'esprit en mode analyse et permet parfois de voir surgir des réponses à certains problèmes, sans avoir au préalable décidé d'y réfléchir. Mais il existe bien d'autres façons de méditer et de faire le vide. L'une d'elles consiste à se focaliser sur un point imaginaire, situé soit sur le dessus du crâne, soit entre les deux oreilles. Cette technique ne procure pas du tout les mêmes résultats que la méditation, avec une concentration sur un point externe situé en face de soi. Le fait de se concentrer sur un point intérieur n'enclenche plus une activation des fonctions cognitives, mais au contraire, la mise au repos partiel du cerveau. Le cerveau, n'ayant plus à effectuer d'analyses coûteuses en énergie et le corps étant immobile, en équilibre dans une position stable et économique, seule la perception de l'environnement par les sens est ressentie par le méditant, plongeant celui-ci dans un repos organique relaxant, avec un ralentissement de ses fonctions cognitives reposant pour le cerveau, permettant à celui-ci de se régénérer en reconstituant doucement ses stocks de neurotransmetteurs. Ce type de méditation est donc souvent pratiqué pour reposer l'organisme après des stress, régénérer le système nerveux, permettant ainsi d'améliorer sensiblement la capacité de réflexion et la santé en général. C'est ce type de méditation qui accompagne souvent les jeunes et qui permet aux mystiques de surmonter les épreuves qu'ils se forcent à endurer. Frédéric Delavier L'éveil des consciences Chapitre Religion et unification Religion fondatrice La religion n'est pas faite pour expliquer pragmatiquement le monde, mais comblée par la croyance l'impossibilité du cerveau humain de répondre à certaines questions existentielles et par là atténuer l'angoisse de la conscience du néant et de la mort qui pourrait détruire les individus. La religion a aussi par les croyances et la pratique commune des rites cette faculté d'unir les hommes et de consolider le groupe, un groupe uni étant le garant de la survie de l'individu. Si l'homme simple et religieux croit et applique par conviction, le sage sait que l'important n'est pas la véracité de la croyance, mais la morale et les rites unificateurs qui en découlent et sans lesquels aucune civilisation avancée n'aurait pu se constituer. La religion fait partie de l'évolution humaine et structure nos sociétés. Et si l'important n'est pas dans la croyance sans la vérité les fait relater, les rites permettent aux hommes de s'unir et ainsi de favoriser la vie et son épanouissement. ÉVOLUTION ET RELIGION La religion structure et unit le groupe par des dogmes, des rites et des croyances communes, le rendant plus résistant et protégeant ainsi les individus le constituant, protégeant par là leur patrimoine génétique qui est une adaptation au milieu dans lequel évolue le groupe. L'important n'est pas la véracité des croyances ou des dogmes, mais le fait qu'ils unissent, comme l'important dans le rite n'est pas le rite lui-même, mais uniquement sa pratique commune, car en pratiquant ensemble les rites, les hommes se sentent appartenir au même groupe. Les religions sont donc à considérer comme des comportements et des façons de penser favorisant la conservation des individus, du groupe et de ses particularités génétiques propres au milieu dans lequel il vit. Les religions font donc partie du long processus évolutif menant à l'homme et à ce titre peuvent être considérées comme un principe biologique favorisant la vie, unifiant les hommes, renforçant leurs liens et permettant la naissance des civilisations qui ne sont que de super-organismes dont le but est de protéger les individus qui les constituent, comme le corps humain est fait pour protéger l'ensemble des cellules qui le constituent. La religion fait donc partie des processus évolutifs, favorisant la vie et rentre à ce titre comme un principe biologique de protection du groupe et donc de l'individu. La vraie valeur des religions Les religions apportent des réponses pour calmer les angoisses des hommes, le fait d'être et ensuite de ne pas être. Angoisse donnée par le verbe est la maîtrise du temps dans le langage humain, maîtrise qui te permet de te projeter spirituellement dans le passé et le futur et donc d'envisager ton avenir, mais aussi d'envisager ta mort. Et la religion, avec ses réponses vraies ou fausses, est là pour calmer cette angoisse vertigineuse. Les religions ont aussi comme fonction d'unir par des croyances, des dogmes, des rites, des interdits, des obligations et des lois les groupes humains et ainsi de les rendre plus résistants, le groupe étant le garant de la survie de l'individu, l'homme étant l'animal social par excellence, ne pouvant survivre seul dans la nature. Les religions unissant le groupe et le renforçant protègent du même coup les caractères génétiques de ce groupe qui sont des adaptations au milieu dans lequel évolue le groupe. Les religions, qu'elles soient basées sur des histoires réelles, mythifiées ou des inventions humaines, n'ont pas de valeur de par leur véracité historique, mais par leur fonction calmante et unificatrice pour le groupe. Les religions sont inhérentes à l'évolution humaine et sont le socle sur lequel se sont bâties les civilisations. Humanité, religion, culture, évolution et génétique sont étroitement imbriquées les unes dans les autres et si abjectes ou stupides que puisse paraître une religion et sa pratique, si elle a perduré, c'est qu'elle était positive pour la survie du groupe et de l'individu, la nature éliminant d'office en quelques générations, ce qui est inutile et négatif. Si les religions sont propres à toutes les cultures, c'est qu'elles ont une incidence réelle sur la survie du groupe, ce qui n'a rien à voir avec la réalité des dogmes véhiculés. Aide Dieu ce qui est utile pour le groupe, car le groupe est le garant de la survie de l'individu et l'individu accueille l'esprit ou la conscience du monde. Réalité des religions L'importance n'est pas la réalité des histoires sur lesquelles se fondent les religions, mais la morale et l'enseignement qu'elles transmettent qui unissent les hommes et fortifient les communautés. Ineptie religieuse Une religion, même basée sur des croyances frôlant l'ineptie, si elle stabilise la société en permettant l'union des hommes, leur reproduction et leur confort, est une religion divine. Dieu ne désire qu'une seule chose, la stabilité du groupe, le groupe étant le garant de la survie des hommes, les hommes accueillant la conscience du monde ou l'incarnation de l'esprit, de Dieu dans la chair. Ainsi, une religion est divine, non pas par la réalité des dogmes qu'elle véhicule, mais par ses rites et ses croyances unificatrices permettant aux hommes de vivre en harmonie et de transmettre la vie et, par là, de continuer la conscience du monde ou de Dieu en l'homme. La vérité Toutes les religions portent en elles une part de vérité. Dans tous les cas, elles sont adaptées au peuple qui les ont créées ou qui les pratiquent. Mais il ne faut pas confondre les religions qui sont des règles et des croyances pour structurer les sociétés humaines et calmer l'angoisse du non-être, générées par le fait que l'homme possède des notions de temps dans son langage. Notions de temps lui permettant, par le verbe, de se projeter dans l'avenir et de prendre conscience de sa mort inéluctable et avoir par l'esprit compris que Dieu, indépendamment des religions, des rites et des coutumes, est tout simplement la conscience de l'univers qui en nous fait l'expérience de la vie, de la relation à l'autre ou à lui-même. Ce monde n'est qu'une illusion générée par l'esprit, illusion permettant à Dieu ou au monde d'aimer et d'être aimé à travers la pluralité des êtres dans lesquels il s'incarne. Ces êtres pouvant être chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, hindouistes, animistes ou athées. En somme, en dehors de toute religion et toute croyance humaine, la seule chose réelle, c'est Dieu ou la conscience d'être. Codification comportementale et croyance Les religions ne sont que des comportements codifiés pour faciliter la vie commune et des croyances pour enlever les angoisses existentielles des gens. En ceci, elles sont fondamentales aux hommes, à leur évolution et au bon fonctionnement des sociétés. Ces comportements subissent les lois de la sélection naturelle. Une religion mal appropriée a un climat donné, mute et s'adapte, car la nature élimine d'office ce qui est mal adapté. Il ne faut pas oublier que nous sommes des animaux soumis aux mêmes lois naturelles que les autres créatures. La seule chose qui nous rapproche de Dieu, c'est la conscience d'être qui découle de la libération des bras, engendrant la maîtrise d'un langage complexe avec des notions d'espace et de temps, ce qui ne remet pas en question la nature divine de ce monde et son essence spirituelle. Pratique religieuse En religion, l'important n'est pas la véracité de l'histoire contée, mais la morale qu'elle véhicule et les rites pratiqués en commun qui unissent les hommes. Unir Ce n'est pas le tube de colle qui unit deux pièces, mais la colle qu'il contient. Le tube peut varier de marques, de couleurs et de tailles, mais le principe qui unit les pièces est le même dans tous les tubes. C'est la liaison moléculaire. Il en va de même pour les religions. Ce qui est important, ce n'est pas la religion, ni la véracité des faits qu'elle colporte, ni la façon de pratiquer ses rites. Ce qui est important, c'est de pratiquer tous ensemble, car cela nous unit dans une action commune et renforce le groupe, le groupe qui est le garant de la survie de l'individu. Les religions et les idéologies Les religions et les idéologies, c'est juste de la colle pour unir les groupes humains et éviter les conflits de voisinage et les guerres civiles autrement plus meurtrières que les guerres entre États, pourtant plus spectaculaires. À la base, ce sont des groupes humains unis par des religions ou des idéologies qui engendrent les États. Les religions et idéologies ne sont que des comportements codifiés pour stabiliser et apaiser les hommes. C'est infiniment positif. Religions et idéologies sont soumises, comme toute chose, aux lois de l'évolution et s'adaptent au climat, à la géographie et à l'environnement des hommes qui les appliquent. Le système et le milieu Islam, christianisme, royalisme, démocratie, socialisme, capitalisme, ces systèmes d'organisation sociale et de gestion énergétique sont des adaptations organiques des sociétés humaines au milieu. Ni bon ni mauvais en soi, chaque système qui apparaît est momentanément adapté au milieu, pour finir par disparaître et être remplacé par un autre système mieux adapté au milieu qui a lui-même changé. Les religions s'adaptent en se déplaçant. Les religions, en se déplaçant, s'adaptent aux mentalités des peuples qui elles-mêmes sont façonnées par le climat et la géographie. Le christianisme devient catholicisme en Italie et en France et le protestantisme, pour s'adapter à la rigueur des Nordiques, en passant en Russie, le christianisme devient orthodoxie, s'adaptant à l'âme russe. Il en est de même pour l'islam, avec entre autres le chiisme en Iran. Les textes restent souvent inchangés, mais les interprétations s'adaptent au peuple, où les peuples les adaptent. Une religion qui dure Une religion qui dure est obligatoirement positive pour la cohésion des humains et leur stabilité. Si elle n'est plus adaptée, elle mute, se transforme, disparaît ou est remplacée par une autre. C'est la vie. Les berbères furent christianisés, mais l'islam, à son arrivée, s'est tout de suite imposé par ses lois mieux adaptées au milieu à restrictions caloriques et à la mentalité de ces hommes rudes. Il faut comprendre les religions comme des macro-comportements et des croyances codifiées faites pour stabiliser et faciliter la vie des groupes d'humains. En cela, elles sont divines, car elles participent activement au progrès de l'humanité en unissant bien plus qu'elles ne divisent. Sur l'importance de la religion Je crois en Dieu qui est un principe vibratoire menant à la conscience. Les religions sont quant à elles des croyances et des rites humains ayant pour fonction d'unir le groupe. Un peuple sans religion a de fortes chances de se disloquer et de disparaître. Les religions et les rites doivent donc être conservés, car leur pratique unit les gens dans des actions communes, c'est extrêmement important. Ce n'est pas la véracité scientifique des histoires et des faits que rapportent les religions qui est importante, mais leur principe unificateur, indispensable au maintien et à la cohésion du groupe. C'est pour cette raison que des pays comme la Chine ou la Russie de l'époque soviétique, ayant abandonné leur religiosité, l'ont en vérité transvasé dans leur doctrine politique qu'ils ont élevée au rang de religion, avec leurs rites, leurs grandes fêtes nationales et leurs cultes politiques, reproduisant ainsi le principe unificateur de la religion. L'importance des rites Les rites et les obligations religieuses comme les prières, les obligations de regroupement et les pèlerinages sont faites en réalité pour unir un groupe avec des pratiques communes. Ceci est propre à l'humanité et à la structuration de nos sociétés, car si l'autre fait la même chose que toi au même moment, tu ressens que tu es comme l'autre. Et par notre capacité d'empathie, qui est en réalité une programmation génétique facilitant l'apprentissage par l'observation de l'autre, tu ressens être l'autre et tu ne peux donc plus l'agresser. Par ceci, le groupe est uni dans la paix, car nos actions communes nous font comprendre l'autre comme étant nous-mêmes. Règles et interdits dans les religions Dans les religions, les règles et les interdits n'ont de valeur que parce qu'ils sont pratiqués tous ensemble, ce qui unit la communauté. C'est le même phénomène unissant les motards qui se disent bonjour en se croisant, car ils pratiquent la même activité à risque. Mais le sage, c'est que l'essentiel, c'est d'avoir le cœur pur et d'aimer Dieu à travers les hommes. Aimer Dieu, c'est l'aimer à chaque instant, en essayant d'améliorer le monde sans espérer de récompense et sans peur de punition. Récompense et punition, c'est pour les gens simples qui ne peuvent bien agir envers les autres que par la menace ou l'espoir d'une rétribution. Réflexion sur le Ramadan Les horaires de jeûne du Ramadan devraient être fixés sur les horaires de coucher et de lever du soleil à la Mecque, pas en fonction des latitudes. Mohamed enseignait la parole de Dieu en Arabie, pas à Paris ou à Rovaniemi. Un jeûne de jour au mois de juin à Paris ou pire en Finlande est trop éprouvant car les journées durent très longtemps alors qu'en Arabie les jours d'été plus courts rendent l'épreuve du jeûne acceptable pour l'organisme. Enfin, au 7e siècle, sous le climat désertique de l'Arabie sans tour climatisé, les hommes passaient leur journée à somnoler et discutaient dans leur maison ou sur leur tente et ne sortaient pour s'activer que le matin ou en fin de journée où la température est supportable. Dans nos sociétés modernes, les hommes s'activent en pleine journée rendant souvent ce jeûne contre-productif épuisant l'individu dans l'épreuve au lieu de le renforcer. Pratiquer une épreuve tous ensemble unis mais il est bon d'adapter cette épreuve à son époque et à son milieu. Les religions ont limité les guerres Les religions ont limité les conflits de voisinage et les guerres civiles autrement plus meurtrières que les guerres spectaculaires entre états qu'elles ont généré. Mais à la base, les guerres ne sont que des conflits pour la calorie. Religions, langues, souffrances, histoires communes ne sont que des fédérateurs. Les causes des guerres, c'est toujours la calorie et la reproduction. Le grand mensonge Il n'y a aucune guerre idéologique ou religieuse. Les guerres sont juste des soubresauts violents dont le but est de rééquilibrer la répartition énergétique entre les hommes, les communautés humaines et les états. Religions, union et prédation Les religions unissent les groupes et favorisent donc la survie de l'individu au sein du groupe. Mais les groupes ainsi unis par des religions différentes s'affrontent souvent entre eux pour des raisons énergétiques. Prendre l'énergie ou la conserver pour rester en vie et transmettre la vie avant de mourir. Si la religion unit les hommes et structure les sociétés, elle est souvent dans un second temps un prétexte à la prédation. La religion unie pour la survie du groupe Les religions évitent les troubles dans les sociétés humaines. C'est en stabilisant les hommes par des croyances et des rites communs qui les unissent, évitant ainsi des conflits de voisinage et les guerres civiles que les religions font naître les civilisations et les états. Les religions peuvent être considérées comme des macro-comportements des groupes unificateurs. Les civilisations et les états ainsi créés permettent aux groupes de se maintenir en vie en prenant et en conservant la calorie. Mais les groupes humains unifiés par ces rites, ces coutumes, ces interdits et ces croyances par la religiosité en somme finissent par s'affronter en grands groupes unis. C'est ce qu'on appelle des guerres. Dans tous les cas, les guerres n'ont jamais comme cause les religions qui sont juste des prétextes fédérateurs. Mais les conflits ont toujours des causes caloriques. Prendre la calorie et la garder. Le monde est énergie, l'esprit est énergie, Dieu est énergie. Les religions évitent donc les troubles dans les sociétés humaines mais sont parfois des prétextes pour unifier un groupe contre un autre pour effectuer de la prédation énergétique. Les religions sont-elles dangereuses ? Les religions unissent les peuples et évitent les guerres civiles et les conflits internes qui sont de loin les plus destructeurs. La guerre civile et le conflit interne fratricide étant les principales causes d'anéantissement des civilisations et de retard culturel et technique des peuples. Mais les religions en unissant des peuples favorisent d'un autre côté l'affrontement des peuples unis entre eux. C'est ce qu'on appelle les guerres. Dans tous les cas, comme bien des idiots ou des menteurs veulent nous le faire croire, les religions ne sont jamais la cause des affrontements et des guerres. La cause des causes, c'est toujours la calorie, la prendre et la conserver. La religion étant le prétexte de l'affrontement et de la prédation. La religion en tant que principe unificateur des sociétés humaines est fondamentale à l'émergence des grandes civilisations, mais elle est presque toujours récupérée pour des intérêts personnels qui ont pour finalité le pouvoir et la possession d'une minorité. Toujours cette foutue calorie. Domination religieuse Derrière toute tentative de domination religieuse, il y a en réalité des tentatives de domination économique, donc énergétique. Il n'y a qu'une seule chose qui régit le monde, la quête pour la calorie et le combat pour la conserver, dans le seul but de rester en vie et de transmettre cette vie avant de mourir. Le savoir nous élève et les religions ne sont que des prétextes humains pour nous unir dans la conservation calorique ou la prédation énergétique pour rester en vie et la transmettre. Qui le sait, touche à l'essence même du monde. Qui le sait, touche à Dieu. Loi divine, lois humaines Les seules lois divines sont les lois de la physique et de la biologie. Les unes structurent le monde, les autres maintiennent la vie. Toutes les autres lois sont des lois humaines variant en fonction des intérêts des uns et des autres. Laïcité et religion. Si les religions sont de puissants systèmes unificateurs, stabilisant par des lois et des rites les relations humaines et optimisant les chances de survie des individus constituant le groupe, il n'en demeure pas moins qu'elles se sont structurées sur une représentation symbolique du monde qui est souvent bien éloignée de sa réalité physique. Ainsi, si la laïcité, fruit des progrès technologiques de l'humanité, a souvent remplacé dans les sociétés occidentales la vision religieuse symbolique du monde et la cause divine de notre existence par une approche pragmatique basée sur les lois physiques découvertes par les scientifiques et par là a remplacé Dieu par une vision du monde purement matérialiste sans cause spirituelle au fait d'être, la laïcité dans sa recherche de vérité a confronté l'homme à l'absurdité d'un monde sans cause et sans but, à l'absurdité d'un monde matérialiste plongeant, plongeant l'homme dans l'angoisse vertigineuse du néant de sa mort inéluctable. La laïcité voulant éclairer le monde a en réalité plongé l'homme dans la perte du sens de son existence, le plongeant par le rejet de la cause spirituelle du monde qui calmait l'humain face au néant dans une quête compulsive de pouvoir et de consommation matérialiste pour lui faire oublier sa mort proche, ce que réalisait en réalité beaucoup plus simplement la religion qui calmait les hommes par l'espoir de l'éternité. Le défi du nouveau monde sera de réunir science et spiritualité pour que les hommes comprennent enfin que les lois physiques du monde n'ont qu'une seule cause et un seul but permettre à l'esprit d'aimer l'autre c'est-à-dire lui-même par l'illusion de la matière et du monde. Erreur Les croyants se trompent souvent, ils adorent Dieu mais n'arrivent pas encore à le percevoir et peuvent donc se faire manipuler par des hommes qui utilisent les religions pour dominer ou imposer des dogmes stupides auxquels ils croient. Prier Dieu dans le recueillement c'est rentrer en contact avec Dieu en soi pour s'apaiser et se réconforter et ainsi se faire du bien faire du bien à Dieu en soi-même mais pour aimer et servir Dieu en dehors de soi il faut aimer les hommes et les servir. Voir Dieu Voir Dieu c'est voir sa véritable nature humaine et ce qui la compose Comment prier Prier à genoux front au sol c'est valable pour les pays secs sans boue salissant les sols et sans arbres assez grands pour avec leur bois pouvoir faire assez de chaises pour tous les fidèles. En Europe on prie assis ou à genoux sur des chaises car il y a assez d'arbres pour en fabriquer et le sol étant souvent boueux et sale à cause de l'eau et de son principe de capillarité qui récupère toutes les particules minérales ou organiques en décomposition avec les bactéries pathogènes qui les accompagnent il est déconseillé de s'y coucher. La façon de prier n'est à la base pas particulière à une religion mais imposée par le climat et le milieu où cette religion se pratique l'essentiel de la prière étant l'union qu'elle procure avec soi-même Dieu et les hommes. Pratique religieuse Si une pratique religieuse se conserve plusieurs générations c'est qu'elle est utile pour la survie du groupe et des individus qui le composent car que ce soit au niveau biologique ou comportemental la nature ne s'embarrasse pas de l'inutile et élimine le négatif. La question est en quoi cette pratique religieuse est-elle utile ? Jésus est apaisant Jésus est apaisant pour l'Européen façonné par l'angoisse du futur dû à l'angoisse de l'hiver et la mort de la nature. C'est pour cette raison que le christianisme s'est imposé au nord tandis que la religion musulmane s'est propagée plus au sud et que l'animisme est bien ancré sous les tropiques. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel ils ne font ni semailles ni moissons ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Ne vous faites donc pas tant de soucis ne dites pas qu'allons-nous manger ou bien qu'allons-nous boire ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela les païens le recherchent mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain demain aura soucis de lui-même à chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6 24 34 Sur le taoïsme Le taoïsme est une recherche de l'harmonie par la régulation des échanges et l'acceptation du monde et de ses lois. C'est une science de fonctionnaires gestionnaires d'administrateurs lettrés qui conseillaient les princes et géraient les états. C'est grâce à l'étude du Tao et à l'application de la recherche de l'équilibre et de la répartition calorique que la Chine est devenue une civilisation géante avant les autres et est aussi une civilisation quasi-immortelle. Réguler et savoir se restreindre c'est le Tao. Ça se voit jusque dans la politique de natalité chinoise qui régule le nombre des naissances. Dieu et déesse L'esprit qui s'interroge sur le monde est initialement masculin car c'est le chasseur qui s'intéresse au monde et l'analyse pour le maîtriser et en rapporter l'énergie au groupe et à la femme. Par anthropoformisme l'homme se représente donc Dieu ou l'esprit comme une entité spirituelle sexuée un esprit d'homme. La femme quant à elle primitivement absorbée par sa fonction de génitrice ne s'interroge pas sur le monde par l'esprit pour le maîtriser. L'interrogation est la fonction masculine la femme et la chair du monde générant la vie générant l'esprit. Dans les sociétés Dieu ou l'esprit est donc souvent masculin mais la nature générant la vie organiquement est souvent représentée comme une déesse. Les dieux spirituels sont masculins et les déesses sont génitrices. Le monothéisme est né de la solitude du désert. L'homme du désert est seul avec lui-même. C'est ainsi que coupé des autres coupés de la vie il ne perçoit que son esprit qui est l'esprit Dieu parlant en lui. Seul confronté à lui-même dans les immensités désertiques l'homme est confronté à Dieu. Culte des ancêtres et monothéisme Les religions primitives vouaient un culte aux ancêtres mais d'où viennent les ancêtres si ce n'est initialement de Dieu ? La modernité du monothéisme c'est d'adorer directement Dieu sans passer par le filtre des ancêtres. Les prophètes sont adaptés à leur temps et à leur peuple. Mohamed parlait à des hommes rudes de son temps pour les unir. Il adapta sa parole aux hommes violents à qui il avait affaire. La parole de Jésus est adaptée à d'autres peuples comme celle de Bouddha mais l'universalité d'un prophète est dans son action d'unir. C'est un homme qui unit son peuple dans la paix et qui règle sa vie. En cela il est avec Dieu car Dieu est pour le bien. du groupe le groupe protégeant l'individu l'individu accueillant l'esprit qui oeuvre pour l'union oeuvre pour Dieu qui agit pour la désunion s'éloigne de Dieu de lui-même. Parole divine Ce qui est parole divine c'est ce qui unit le groupe car le groupe est le garant de la survie de l'individu et l'individu accueille la conscience du monde c'est-à-dire la conscience de Dieu. Que ses paroles soient mensonges ou réalité que Jésus n'ait pas marché réellement sur l'eau ou que Mohamed n'ait pas entendu réellement l'ange Gabriel que les prophètes aient été des êtres imaginaires ou des personnages réels mythifiés les paroles sont divines quand celles-ci unissent les hommes et favorisent la vie. Le prophète est le chemin A la source de chaque prophète il y a un homme réel et exemplaire dans lequel au fil des générations on intègre la sagesse populaire. Cet homme finit par devenir le chemin et le but vers lequel le peuple tend et devant lequel il s'unit. Le prophète est un homme Le prophète est un homme traversé comme tous les hommes par des pensées abjectes et tourmentées par des désirs et des envies humaines mais qui malgré tout cela sait rester droit et respecter son prochain car conscient que c'est Dieu ou le monde qui expérimente la vie et l'amour dans la chair de tous les hommes. Connaissant les hommes car il en est un et connaissant sa nature divine le prophète est ainsi capable d'enseigner aux hommes l'amour de Dieu c'est-à-dire l'amour et le respect des autres et de soi-même. L'entourage Le prophète est entouré des bons et des mauvais autrement il ne pourrait pas connaître les hommes leur grandeur et leur turpitude le prophète ne cherche pas à s'entourer des bonnes personnes il est entouré des hommes bons et mauvais ainsi les connaît-il vraiment ainsi peut-il parler du monde avec justesse car il a vécu dans sa chair l'amour des hommes et leur trahison. Mise à nu Le prophète n'est que l'expression du monde ou de Dieu en l'homme débarrassé de son égo Le prophète n'est pas miracle Le prophète n'est pas un individu qui vit des expériences miraculeuses défiant les lois physiques du monde au contraire c'est l'individu qui comprend intuitivement le mieux les lois physiques du monde et s'étend tirer un message unificateur et apaisant qui aidera et guidera les hommes. Résonance posthume Les prophètes étaient de leur temps des êtres confidentiels agissant dans leur milieu géographique restreint et dont le message était même parfois refusé par la majorité mais c'est en mourant que leur message augmente en intensité en puissance et finit par sa justesse et son universalité par raisonner dans toute l'humanité. Le point commun entre Moïse Jésus Mohamed Le point commun entre Moïse Jésus Mohamed c'est qu'ils ont changé les lois pour une meilleure cohésion sociale. Tout le reste fait d'armes sainteté comportement exemplaire actes héroïques ou sacrificiels c'est du détail. Ce qu'il reste vraiment d'un grand homme ce sont les lois qui restent après lui et qui changent le monde. Si le prophète prophétise Si le prophète prophétise c'est tout simplement par le fait que Dieu le monde ou la bonne fortune lui a donné une capacité rare d'analyse de ce qu'il vit capacité d'analyse donnée par le rejet des dogmes religieux ou scientifiques et par la compréhension consciente ou inconsciente rare des lois physiques du monde. Si le prophète prophétise c'est tout simplement par son raisonnement suivant sans s'en éloigner les lois physiques du monde. Les lois physiques du monde qui sont les règles divines faisant que ce qui doit arriver arrivera et que si tu es c'est que la configuration initiale du monde avait déjà en elle non pas la probabilité de ton existence mais le fait que tu seras. Ainsi le prophète prophétise car sa génétique et son chemin de vie déjà écrit dans la configuration initiale du monde lui permettent de comprendre les lois physiques du monde de comprendre ce qui est arrivé et ainsi de comprendre ce qui arrivera. Quand l'ange Gabriel s'adresse à Mohamed ou quand face au buisson ardent Moïse entend la parole et la volonté divine les prophètes ne font que percevoir leur propre volonté et leur propre voie qui correspond à la cristallisation de leur vécu dans leur génétique leur donnant la compréhension ce qui a été de ce qui sera au mieux afin de guider les hommes. Partir pour revenir La compréhension du tout et de l'unité se fait souvent quand tu es seul dans le désert seul entre la terre et le ciel tu comprendras alors que tu fais partie intégrante de ce tout et que c'est ce tout qui pense en toi il te dira lit te dictera des lois et te fera revenir dans le tumulte des villes auprès des hommes pour leur enseigner l'unité et ce qu'ils sont vraiment. Si tu es loin des territoires arides propices à la compréhension de la vérité du monde recherche le désert en toi et c'est dans la solitude de l'âme que tu trouveras celui qui est et qui a toujours été pour qu'il t'enseigne ce que tu dois enseigner. Contact spirituel Ce qui est arrivé à Moïse à Jésus ou à Mohamed est arrivé à bien d'autres mais eux avaient la capacité rare de pouvoir l'exprimer aux hommes. Effacement Quand le moins s'efface pour laisser parler Dieu en nous c'est la voix du prophète. Dieu dans sa grande pureté dit nous car il sait qu'il est conscient en tout homme. L'homme dit je car souvent il ne sait pas qui est en lui. Le prophète dit nous car ce n'est plus l'homme qui parle. La parole du prophète Quand l'ego s'efface c'est Dieu qui parle en l'homme et l'homme parle alors en prophète. Quand l'ego revient l'homme parle en son nom et le prophète s'efface. Tout prophète n'est prophète qu'au moment où il abandonne son ego pour laisser Dieu ou la logique du monde s'exprimer en lui. En dehors de ces rares moments le prophète redevient un homme avec tous ses doutes et toutes ses faiblesses. Par quel moyen Dieu enseigna à Mohamed ? Par son chemin de vie par sa confrontation au monde Mohamed a réussi à tout comprendre il a compris que le monde était énergie il pensait tout en relations énergétiques et en gestion. Il ne faut pas oublier que Mohamed fut un jeune orphelin pauvre qui ensuite devint gestionnaire de caravanes calculant tout inconsciemment pour acheminer à travers les immensités désertiques des marchandises les échanger et en rapporter les bénéfices sur de grandes distances jusqu'à la Mecque. Grâce à son travail il percevait les flux énergétiques et compris comment fonctionnait le monde que tout était échange énergétique. C'est Dieu qui lui a enseigné le Coran par son vécu il n'est pas tombé dans ses oreilles d'un coup c'est par son chemin de vie qu'il est rentré dans sa tête mais il est ressorti la première fois dans la grotte pour qu'il enseigne aux hommes d'Arabie les paroles de Dieu qui sont l'enseignement de la maîtrise des flux énergétiques grâce aux rites et aux lois permettant aux hommes de vivre en harmonie. C'est ton vécu qui t'enseigne la vie Dieu n'enseigne à l'homme que par l'expérience que l'homme fait de l'existence. Sur la pédophilie supposée du prophète Mohamed J'ai exprimé mon admiration pour le modèle de vie d'homme et de complétude existentielle que représente le personnage mythifié du prophète Mohamed ce qui m'a valu de nombreuses insultes et menaces de mort de la part de personnes qui confondent conflits culturels et religieux et messages et morales transmis par un mythe même si ce mythe a un fondement humain réel. La vie de Mohamed qui nous a été retransmise ne peut être considérée comme la réalité véritable d'une vie humaine car à 1300 ans de distance on ne peut être sûr de rien et encore moins des détails. Avec le temps et la distance l'information se corrompt obligatoirement. C'est une règle physique une loi de Dieu l'information qui est énergie s'altère obligatoirement lors de son déplacement et plus c'est loin et plus c'est vieux plus on ne peut être sûr de rien. Mais une seule chose perdure c'est la portée morale et unificatrice du message. Seul compte le message et la morale qui accompagne le mythe car ils sont unificateurs et ceux qui unis le groupe protègent l'homme car le groupe est le garant de la survie de l'individu. Comment en comprenant les lois physiques du monde peut-on affirmer que Mohamed était pédophile ? Les détails s'estompant avec le temps et la distance nous ne sommes sûrs de rien et personne n'était à ses côtés quand il s'est uni à sa jeune femme Aïcha et l'âge de sa jeune compagne comme le sien sont difficilement calculables. Ce qui est sûr c'est qu'en recontextualisant l'événement événement probablement mythique en Arabie du Sud au 7ème siècle la vie était bien plus rude. Dans ce milieu les alliances entre tribus se faisaient en mariant les jeunes femmes aux puissants dans le but de sceller des pactes de protection et de non-agression entre ces tribus on ne peut pas agresser la chair de sa chair quand des petits seront nés. C'est pour cela qu'Aïcha fut promise et donnée très jeune à Mohamed pour unir des tribus unir des familles et protéger et assurer l'avenir d'une enfant la donnant aux riches et puissants Mohamed. Nous n'étions pas en Europe du Nord mais dans un milieu semi-désertique très rude un milieu à calories limitées où les tribus s'affrontent vite en cas de crise énergétique il était donc coutume de marier les personnes très jeunes et les jeunes filles assuraient leur rôle de femmes dès qu'elles étaient fertiles car la vie étant rude il fallait commencer tôt pour assurer le renouvellement de la population. Les hommes mouraient jeunes à cette époque et de nombreux enfants ne parvenaient pas à l'âge adulte et dans l'histoire rapportée tous les fils du prophète sont morts en bas âge. C'est pour ça que les jeunes filles étaient des femmes et des épouses très jeunes pour transmettre la vie avant de mourir souvent prématurément les conditions d'hygiène et économiques n'étant pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et bien qu'il soit probable que le prophète se soit uni à Aïcha encore très jeune nous n'avons aucune certitude sur l'âge de sa jeune épouse et dans tous les cas ce n'était pas de la pédophilie comprise comme perversion mais plutôt une obligation sociale et surtout un moyen de générer la vie le plus tôt possible avant que la mort souvent prématurée survienne. Mohamed Mohamed est un homme comme les autres avec ses qualités et ses défauts mais il était un exemple car il essayait toujours de s'améliorer et d'améliorer le monde. Ce n'est pas le prophète qu'il faut aimer mais sa parole. Il ne faut pas aimer les hommes et les choses il faut aimer Dieu dans les hommes et les choses. Si vous aimez Dieu dans les hommes vous aimerez pleinement les hommes. Sur la perfection du prophète Mohamed n'était pas grand par sa perfection physique et morale mais par son désir de perfection morale et physique. C'est en ça qu'il est un modèle. Dieu l'avait remis à l'ordre. Il n'y a donc pas de perfection mais un désir de perfection pour l'amour de Dieu en toute chose. Voilà le secret. Le sage et le prophète Un homme est perfectible et ses actions ne sont pas toujours des réussites mais le sage ou le prophète lui s'enrichit de sa confrontation au monde et apprend de ses réussites et de ses échecs pour enseigner à l'humanité le sens de la vie. Chercher la perfection dans le sage ou le prophète est une grave erreur de compréhension. Ce n'est pas l'homme qui est exemplaire et parfait mais son œuvre et son message. La parole ne peut avoir la limpidité du verbe divin incarné que si le sage ou le prophète qui la professe a vécu la réussite et l'échec goûté au malheur au bonheur ressentit la joie et la tristesse et a su en tirer le sens. C'est l'expérience de la vie qui fait l'homme et génère le sage et le prophète et c'est vivre qui enseigne la sagesse pas les livres. Ceux-ci ne sont que des guides. Le sage ou le prophète par son expérience guide juste les hommes pour que ceux-ci aiment le monde le vivre et puissent ainsi continuer le monde par l'union pour que perdure l'esprit. L'essentiel c'est le message. Le message du prophète est réel. L'homme et sa vie sont toujours mythifiés mais qu'importe il reste l'essentiel le message qui change la vie des hommes et structure les sociétés. La liberté a un prix. Mohamed a quitté les tapis épais de la Mecque pour vivre dans la pauvreté en homme traqué mais libre. Jésus a fini sur la croix mais libre. Être libre c'est être soumis à Dieu et non aux hommes c'est-à-dire n'être soumis qu'à soi-même et à sa conscience. Moïse ou le secret de l'homme Un des passages les plus profonds de la Bible dans l'Ancien Testament c'est la rencontre de Moïse avec Dieu. Sûrement à la suite d'un traumatisme entraînant des hallucinations Dieu apparaît à Moïse sous la forme d'une explosion énergétique qu'il nommera avec le langage techniquement limité de l'époque et faisant référence à son univers de pasteur le buisson ardent. Cette expérience confrontera Moïse à la profondeur de son être brisant toutes les couches d'illusions le séparant de la réalité divine de l'existence. À la question qui es-tu ? Dieu répond à Moïse Je suis celui qui est c'est-à-dire la conscience d'être par la capacité de la dire. En cela c'est l'homme qui répond à l'homme ou Dieu qui répond à l'homme en lui-même. Le buisson ardent n'est que dans la tête de Moïse c'est Dieu qui parle en nous-mêmes nous sommes la conscience divine de l'univers l'univers est énergie l'homme en est sa conscience et nous l'exprimons par le verbe ce verbe qui lui-même fait naître la conscience car ce qui fait l'homme et qui le sépare du règne animal cloué dans l'instant c'est notre capacité à s'extérioriser spirituellement par ce verbe en nous projetant dans le futur ou dans le passé ou de parler de soi d'une façon extérieure j'ai fait cela ou je ferai ceci L'homme est le seul animal à être capable de dire j'étais je suis et je serais c'est cela qui fait l'homme et pas autre chose nous permettant ainsi de construire notre avenir en l'évoquant par le verbe et de parler du passé pour mieux aborder le futur le verbe est créateur Dieu dit et la lumière fut l'homme dit et ensuite fait nous sommes l'image de Dieu par le verbe créateur et conscience sur le Christ et le christianisme le Christ et sa bande ne pratiquaient aucun rite particulier aucune réunion à date précise aucune récitation de texte aucune obligation quelle qu'elle soit si ce n'est celle de ne pas faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse et de ne pas posséder excessivement le Christ enseignait juste l'accueil de Dieu en soi et le sacrifice de la partie pour le tout le christianisme c'est autre chose c'est une religion avec ses rites ses codes ses obligations et ses réunions à date bien précise pour souder une communauté et faciliter les relations du groupe sur le message du Christ si chacun porte sa croix et celle des autres nous nous soutiendrons tous les uns les autres la volonté la volonté est assujettie aux possibilités que lui offre le milieu mais dépend aussi de l'état physiologique et hormonal de l'individu et de sa génétique en somme notre volonté ne dépend pas de notre volonté mais du monde qui nous entoure et qui nous a fait notre volonté dépend donc de Dieu Inch'Allah comprendre Jésus si on te frappe sur la joue droite tend la joue gauche le message profond de Jésus n'est pas de se soumettre au violent mais de lui laisser la chance de comprendre que ce qu'il fait est un blasphème contre Dieu ou lui-même car qui frappe un homme s'attaque au sanctuaire de l'esprit le corps étant le temple de la conscience la conscience qui en tout homme est la conscience de Dieu ou du monde faisant l'expérience de la vie l'expérience de la relation à l'autre ou à Dieu c'est-à-dire à lui-même faisant par là l'expérience de l'amour si Jésus montre l'exemple en étant miséricordieux et en acceptant de pardonner l'outrage au temple de l'esprit qu'a le corps et en laissant une chance à l'autre si violent de comprendre son erreur tendre la joue gauche après avoir été frappée ne veut pas dire accepter de subir une seconde fois mais laisser sa chance à l'autre qui est un autre toi-même ainsi si on te frappe sur la joue droite tend la joue gauche tout en mettant la main sur l'épée pour éliminer sans pitié et sans vaine l'âme perdue qui dans sa récidive possible n'aura pas compris la leçon de tolérance et d'amour que tu lui donnais Jésus est le chemin la puissance de Jésus c'est d'avoir pris conscience qu'il était le fils de Dieu et que Dieu par l'esprit était en lui la grande faiblesse des hommes qui le vénèrent c'est de croire que Jésus était un cas unique sans voir qu'il nous montrait simplement notre vraie nature des êtres générés par le monde ou Dieu et dans lesquels Dieu ou le monde fait l'expérience de la vie de l'incarnation pour vivre la relation à l'autre aimer et être aimé Jésus est le chemin de la vérité Dieu est amour Noël Chaque enfant qui naît est un petit Dieu car en lui s'incarne la conscience du monde Si nous sommes tous conscients du monde ou l'incarnation de Dieu ou du monde en l'homme devenir le Christ c'est tout simplement le savoir et le ressentir comprenant cela tout homme devient ton frère et tu ne te perçois plus comme isolé du monde mais comme étant le monde réalisant qu'en tout homme c'est toi-même ou Dieu qui fait l'expérience de la vie Ainsi chaque père est un Joseph c'est-à-dire un père organique terrestre et chaque couple qui expérimente la naissance d'un nouveau-né vit l'expérience de la nativité car à la source c'est toujours le monde ou Dieu qui nous génère et qui génère nos enfants à travers nous générant des Christs en puissance s'ils réalisent un jour par leur chemin de vie qui ils sont vraiment Pâques la cause et le chemin c'est vivre et mourir pour aimer l'autre et ne plus être seul situation salvatrice pour un Dieu solitaire hurlant dans les ténèbres de sa conscience ainsi la lumière fut dans la mort de Dieu qui par ce sacrifice par ce passage de l'unité à la pluralité vit en nous tous et peut aimer aimer l'autre c'est-à-dire s'aimer soi-même et enfin ne plus être seul vivre et mourir pour aimer tel est Dieu Joyeux Noël à tous Le message de Jésus même si l'homme est mythifié est une véritable fracture dans la spiritualité et la compréhension du monde et de ce que nous sommes car c'est la première fois qu'un homme perçoit Dieu ou l'esprit du monde en l'homme et non extérieur à lui-même Jésus faisant comprendre par ce message qu'en tout homme se trouve Dieu expérimentant la vie et que pour le retrouver il faut un instant laisser tomber l'enveloppe protectrice de l'ego Jésus Jésus était un homme qui avait compris qu'il était Dieu les autres hommes ne l'ont pas compris ou ils ont cru qu'il était un imposteur ou ils ont cru qu'il était fou ou encore ont-ils cru que lui seul était Dieu Nous sommes tous des Christ en puissance Jésus était le fils de Dieu et Dieu était en lui comme nous tous d'ailleurs mais lui il le savait par cela il était conscience divine révélée et incarnation divine consciente Pensée divine Mohamed enseignait la vérité si Dieu est plus près de toi que ta veine jugulaire c'est qu'il est toi Mais toi tu n'es pas Dieu dans sa globalité tu es juste sa pensée fugace sa conscience éphémère et tu disparaîtras le temps venu Mais qu'importe car en toi Dieu a aimé et vécu et il reste éternel et conscient dans ceux qui vivent A vrai dire il n'existe qu'une seule chose de réelle Dieu c'est-à-dire la conscience le reste n'est qu'illusion de l'esprit Manger ceci est mon corps Buer ceci est mon sang Nous devons nous tous tendre vers l'unité le retour à la source à Dieu se rapprocher les uns des autres en nous nourrissant du monde se rapprocher de soi-même qui vit en l'autre vivre la relation à l'autre à Dieu en l'autre en mangeant le monde Je m'aime dans mon prochain et je me nourris de moi-même tel est le désir divin Dieu se suffisant à lui-même Rappelons-nous les paroles de Jésus qui avait compris que Dieu était en lui Manger ceci est mon corps Buer ceci est mon sang Dieu se nourrissant de lui-même le grand serpent mythique Ouroboros mangeant sa queue des anciens peuples symbole de l'unité de l'univers Mais il ne faut pas oublier que l'essentiel c'est le chemin qui mène à l'unité car sur le chemin nous ne sommes pas seuls et Jésus professant ses paroles sages lors de ce dernier repas avec ses amis ses camarades ses disciples n'était pas seul il était relié aux autres par le verbe et la conscience qui en découle l'essentiel c'est le chemin car sur le chemin nous ne sommes pas seuls Eloi Eloi lama sabachthani le doute et la peur du néant donnés par le verbe sont génétiquement inscrits en l'homme et Jésus agonisant sur sa croix disait mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné alors qu'il était en pleine conscience Dieu mais c'est la souffrance et l'angoisse de l'homme inscrite en sa chair qui parlait même si nous mourons pour l'éternité en tant qu'individu c'est éternellement Dieu qui fait l'expérience de la vie en nous tous sur les miracles de Jésus la seule chose dont on est sûr c'est que la parole de Jésus a changé le monde et c'est bien plus fantastique qu'un cadavre hypothétiquement ressuscité ou une multiplication imaginée de pain il ne faut pas confondre la parole divine et les comptes pour neuneux qui s'y greffent pour fidéliser les gens simples et les soumettre à l'église elles-mêmes instruments de puissances économiques Dieu ne se révèle au monde que par les lois physiques de notre monde le miracle c'est le monde juste le monde le miracle les gens pour croire à Dieu ont besoin de miracles mais il n'y a pas de miracle qui défie les lois de la physique le vrai miracle c'est le monde et la vie être au lieu du néant ainsi Dieu ou la conscience d'être en nous et le fait de vivre et de le savoir est le vrai miracle le mensonge des miracles les lois physiques et mathématiques du monde ne se transgressent pas elles sont le fondement de l'organisation de l'illusion divine Jésus marchant sur l'eau multipliant les pains ou ressuscitant les morts ce ne sont que des mensonges humains qui ne font la plupart du temps que ternir la pureté du message de paix et de sagesse du Christ les miracles sont des inventions humaines faits pour impressionner des gens simples et sans éducation scientifique afin de les faire obéir et de les rendre serviles à une oligarchie s'appuyant sur le clergé c'est le message du Christ et lui seul qui compte et la morale pacificatrice qu'il diffuse dans le cœur des hommes pas tous ces miracles qui s'étalent impudiquement dans les livres religieux et qui ne sont que des balivernes humaines la beauté de l'enseignement du Christ n'a pas besoin de se couvrir de l'accoutrement ridicule des miracles cette beauté du verbe unificateur et pacificateur se suffit à elle-même le vrai miracle ce n'est pas marcher sur l'eau ou multiplier et les pains qui ne sont que des fables humaines pour rassurer les hommes sur la nature divine du monde le vrai miracle c'est le monde lui-même le fait d'être au lieu du néant le fait de dire je suis et de contempler le monde par l'esprit le vrai miracle c'est être sur les interventions divines Dieu nous a laissé le libre arbitre c'est-à-dire accepter d'être Dieu et ainsi agir consciemment en homme libre le reste n'est qu'enchaînement logique d'action et de réaction soumise aux lois physiques de ce monde si je pense à Dieu si je pense à Dieu il existe si je pense Dieu pense le monde étant le fruit de notre pensée et notre pensée étant générée par le monde Dieu n'existe qu'en pensée la question est quel est son pouvoir il n'en a peut-être pas plus que nous comprendra qui pourra la prophétie si les prophéties se réalisent souvent ce n'est pas que les prophètes perçoivent l'avenir d'une façon surnaturelle mais c'est avant tout que l'impact des prophètes sur les peuples par ce qu'ils imaginent ce qu'ils espèrent de l'avenir et ce qu'ils enseignent est tel que les peuples de génération en génération gardent en eux ces enseignements et ces visions de l'avenir transmis par les prophètes auxquelles ils finissent par croire comme des vérités annoncées ne pouvant que se réaliser les peuples espérant depuis des siècles ce que de charismatiques prophètes ont annoncé sont prêts à suivre celui qui le moment venu aura assez de volonté de puissance et de charisme pour entraîner le peuple derrière lui en se conformant à la tradition prophétique et ainsi permettre la réalisation de la prophétie les prophéties ne se réalisent pas parce qu'elles sont une vision de l'avenir mais parce que le peuple y croit et suivra celui qui aura l'audace et la folie d'accepter de devenir le porteur des espoirs du peuple en devenant lui-même la prophétie incarnée c'est ainsi que Jésus instruit de l'enseignement des prophètes bibliques rentra dans Jérusalem sur un âne comme la prophétie décrivait l'entrée du Messie de la religion hébraïque devenant par cet acte l'incarnation du Messie attendu par le peuple si les prophéties se réalisent c'est donc que globalement les hommes font en sorte qu'elles se réalisent l'éveil de la conscience à partir d'un certain niveau d'éveil c'est-à-dire de conscience nous disons tous la même chose car nous sommes tous le même c'est-à-dire Dieu affirmez ce que vous pensez être Mohamed, Jésus ou Moïse n'ont pas attendu d'être nommés guides spirituels pour l'être ils l'étaient par conviction personnelle et furent reconnus par le groupe par leurs paroles et leurs actions tâchez de devenir ce que vous pensez être la vie se chargera du reste vivre c'est agir avec conviction L'apparition du porteur de lumière Le problème avec les chercheurs institutionnels c'est qu'ils font des découvertes fantastiques sur le fonctionnement du monde mais sont souvent incapables d'en tirer des conclusions c'est comme si l'analyse des phénomènes demandait d'autres facultés intellectuelles que leurs études descriptives cela s'explique simplement par le fait que le savoir s'est tellement accru au cours de l'évolution de l'humanité qu'il s'est fragmenté en une multitude de disciplines avec ses spécialistes L'homme universel de la renaissance l'érudit touche à tout de génie est donc une chose quasiment irréalisable de nos jours et nos chercheurs se retrouvent malheureusement avec un savoir énorme dans leur domaine et une incapacité d'avoir une vision globale par manque de place dans leur petite cervelle C'est ainsi qu'une nouvelle classe d'hommes a vu le jour le philosophe scientifique nourri par les réseaux sociaux et le flux d'informations d'internet un homme capable d'avoir une compréhension globale du monde par la connaissance superficielle de toutes les sciences et par la puissance de son analyse analogique de toutes les découvertes réalisées par l'esprit méticuleux mais peu aventureux des chercheurs un homme capable d'oser l'analyse sans avoir la légitimité du diplôme et du laboratoire C'est par ce nouvel homme complémentaire aux chercheurs institutionnels que l'humanité parfait sa connaissance d'elle-même et comprend sa place et son rôle dans l'univers ainsi parlait Cheikh Delavier La clé Je ne suis pas venu pour remplacer les livres saints mais pour en expliquer les vraies valeurs et pour en révéler les messages Ils sont la parole de Dieu J'en suis la clé pour les comprendre et cette clé utilise les lois physiques et biologiques du monde pour en comprendre le vrai message et les ouvrir à la conscience et à la compréhension de tous Textes sacrés et leurs messages Les textes sacrés ont été écrits par des hommes retranscrits par des hommes et lentement perdirent de leur clarté et de leur sens car l'information avec le temps et la distance finit toujours par se corrompre Prendre un texte comme une valeur immuable et incorruptible est une erreur humaine Les seules choses qui sont immuables ce sont les lois physiques du monde rien d'autre et les lois de Dieu sont les lois de la physique cadre dans lequel l'esprit fait l'expérience de la vie de la relation à l'autre et de l'amour Sur le Coran Je ne suis pas musulman mais Mohamed est mon exemple c'est mon chemin de vie Quant au Coran il a été écrit pour des êtres cruels et barbares les arabes du 7ème siècle ce sont souvent des mensonges pour faire rentrer dans le droit chemin des ânes qui ne connaissent que la carotte et le bâton la peur de brûler en enfer ou l'espoir de rétribution au paradis Celui qui fait le bien par peur ou par intérêt n'est pas un vrai croyant il faut faire le bien pour le bien sans rien espérer en retour mais le Coran a été néanmoins inspiré à Mohamed par Dieu il vient de Dieu pour faire naître une grande civilisation et une approche du monde qui sait réconcilier l'observation de la nature et la recherche de Dieu dans les lois physiques de ce monde c'est ça la grandeur de la religion musulmane et l'oeuvre du prophète et non les prédicateurs barbus prêts à égorger au nom de Dieu manipulés par des puissances économiques pour qui ils ne sont que des pions Vertige Devant l'incompréhension de la cause de leur existence et du fait d'être au lieu du néant les hommes se créent souvent des causes et des combats imaginaires pour justifier leur existence et faire disparaître dans l'action ce vertige existentiel Sur l'Ancien Testament et les évangiles La Bible de l'Ancien Testament c'est un répertoire de conduites humaines qui sont utilisées comme exemple pour savoir ce qu'il faut faire ou pas dans la vie C'est aussi la première rencontre avec un Dieu unique mais un Dieu extérieur que nous appelons pour nous sauver ou nous protéger Les évangiles sont la parole de Jésus C'est d'accepter Dieu en nous sans espoir d'être sauvés d'en haut car c'est au fond de nos cœurs que nous trouverons Dieu et le salut dans le sacrifice et l'amour La Bible est juste La Bible est juste mais elle dit les choses avec le vocabulaire et la connaissance limitée de l'époque Tout est dit dans la Bible L'homme quitte la forêt qui est le jardin d'Éden C'est l'Australopithèque en savane L'arbre de la connaissance qui est le verbe la naissance du langage complexe et la conscience d'être qui nous enlève notre innocence avec cette conscience du temps qui passe nous rapprochant de la mort mais nous donne le libre arbitre et la compréhension du fonctionnement du monde Tout est dit dans la Bible Abraham est l'apparition du Dieu trinitaire Moïse est l'apparition d'un Dieu énergétique le buisson ardent qui est conscience d'être la conscience qui est énergie ou l'énergie qui est conscience Jésus qui accueille Dieu en lui et la découverte de Dieu en nous Tout est dans les textes Faut-il juste avoir un cœur pur pour comprendre C'est le chemin de l'homme qui est écrit dans la Bible La religion védique En Inde la religion védique est antérieure aux invasions des guerriers du nord d'Yariens qui ont instauré le système de caste pour régner sur les producteurs autochtones Mais la religion védique en elle-même est de loin la religion qui explique avec le plus de finesse et de profondeur par la symbolique de leur nombre d'yeux les relations énergétiques qui font et défont notre monde Cette sagesse plusieurs fois millénaire n'a rien à voir avec l'ordre sociétal de caste que les guerriers du nord apportèrent plus tard qui est un moyen de mettre sous domination un peuple en lui faisant accepter son statut d'esclave par l'espoir d'une vie meilleure après la mort Le moine bouddhiste Le moine bouddhiste recherchant dans la méditation l'annihilation de son être en se fondant au tout sans être est la résultante d'une civilisation en opulence énergétique Opulence énergétique donnée par la culture du riz Culture du riz qui oblige les individus à des travaux collectifs d'irrigation avant l'exploitation individuelle de la parcelle faisant ainsi rentrer de génération en génération l'esprit de ces hommes que le groupe passe avant l'individu et que l'individu n'est pas grand chose Dans cette société hautement communautaire basée sur la culture du riz et la bonne gestion commune des infrastructures productrices d'énergie que sont les rizières les hommes appliquent leur façon de penser à la gestion des hommes et au contrôle de la société Cette société asiatique ayant explosé démographiquement par l'apport énergétique que fournit le riz les hommes furent donc confrontés à la surpopulation et à la concurrence masculine interne pour le territoire et les femmes concurrence pouvant déstabiliser le groupe l'affaiblir et même le détruire Habituée à la gestion collective et peu individualiste cette société basée sur l'exploitation du riz généra une spiritualité permettant de recycler les jeunes hommes sans héritage et sans femme dans des activités peu énergétiques et calmantes de méditation C'est ainsi que les monastères et les moines bouddhistes apparurent Des organisations peu coûteuses financées par les oboles du peuple où de jeunes hommes sans famille et sans terre pouvaient dans une presque immobilité peu consommatrice d'énergie méditer et oublier toutes leurs souffrances terrestres issues de leur impossibilité de s'accomplir dans une vie familiale donnée par l'exploitation de la terre ou une fonction d'artisan Toutes les sociétés du monde sont confrontées à ce même problème gérer la bonne répartition des richesses issues de l'exploitation du territoire et par-dessus tout gérer les jeunes hommes pleins de testostérone de fougue et de volonté de puissance qui s'ils ne trouvent pas rapidement leur place dans le groupe peuvent rapidement se transformer en êtres asociaux et violents détruisant tout sur leur passage dans cette haine qui les taraude et qui n'est autre que ce besoin inassouvi de puissance et d'énergie pour avoir les femmes La recherche bouddhiste du non-être dans la méditation est donc à la base une façon subtile de calmer des jeunes hommes sans avenir limitant ainsi les troubles sociaux générés par la frustration de ne pas pouvoir être un homme socialement intégré dans une vie familiale et économique Le secret de la prière musulmane Les musulmans prient Dieu tourné vers la Mecque et quand ils sont réunis ils prient les uns à côté des autres Leur prière s'élève vers un dieu extérieur mais c'est à la fin lors du pèlerinage à la Mecque qui est l'aboutissement d'une vie de croyant que le grand secret peut être révélé à celui à qui Dieu a ouvert l'esprit à la Mecque encercle face à la caba un cube vide les hommes prient pour la première fois Dieu les uns en face des autres Le grand secret c'est qu'ils finissent à la fin d'une vie par prier en face de Dieu de l'homme de Dieu en l'homme plus près de toi que ta veine jugulaire Spiritualité Le monde spirituel pour être compris doit toujours être envisagé en fonction des lois physiques de ce monde et ayant comme finalité les échanges énergétiques permettant la survie de l'individu et sa relation à l'autre La modération et l'enseignement des prophètes La vie est faite pour prendre et conserver l'énergie prendre toujours plus au monde et conserver ce qui est acquis en utilisant tout l'espace possible et l'énergie qui s'y trouve pour vivre et se dupliquer Les hommes qui sont dans la vie dans son aboutissement spirituel ne veulent pas voir baisser leurs apports énergétiques et ralentir leur prolifération Le monde est ainsi fait pour par la vie accélérer l'entropie et la dissipation énergétique Jésus Mohamed Tolstoy Bouddha ou Confucius sont des prophètes apprenant aux hommes non pas le renoncement à cette course effrénée anthropique mais leur apprenant par la sagesse qu'ils dispensent à réguler leur quête énergétique et à trouver la voie du milieu qui est celle de la modération dans l'accumulation et la dépense énergétique et ainsi permettre au monde et à l'amour de durer dans la vie ainsi que le rapprochement des êtres Recherche de la sagesse et équilibre Tout est dans l'équilibre et sa recherche cherchée par nos oscillations rythmiques entre le trop et le pas assez la voie du milieu Voie du milieu qui jamais ne se trouve mais dont nous nous rapprochons de plus en plus par la sagesse donnée par l'expérience Sagesse de l'expérience qui nous permet de réduire avec le temps l'amplitude de nos oscillations entre les extrêmes et ainsi d'être toujours plus près de l'équilibre Remettre sur son trône Dieu que nous avons jeté à terre dans la fange de l'égoïsme du matérialisme et de l'accumulation calorique obsessionnelle abandonner notre petit égo C'est dans le cœur de l'homme que Dieu est sur son trône C'est là qu'il règne pour aimer et être aimé Le nouvel homme acceptera d'être un Dieu mortel d'amour combattant pour que Dieu vive éternellement en nous tous Mourir pour Dieu c'est accepter de mourir pour les hommes Mourir pour Dieu c'est devenir éternel et cela se fait en aidant son prochain en prêchant la paix et le pardon et en combattant jusqu'au sacrifice ultime de son égo pour que la vie continue La vie qui finit toujours par accueillir l'esprit accueillir Dieu la conscience d'être de l'univers Un rappel à tous les croyants Tout vrai croyant ne vénère et ne s'incline que devant Dieu S'incliner et baiser la main d'un roi ou s'agenouiller devant un puissant est un blasphème Cela va complètement à l'encontre de la parole divine Un homme n'est soumis qu'à Dieu c'est ce qui le rend libre Il ne faut s'incliner que devant Dieu et devant nulle autre chose et n'oubliez pas qu'être soumis à Dieu vous rend libre car cette soumission vous libère de la hiérarchie des hommes Devenir ce que nous devons être À partir du moment où nous nous comportons comme le prophète en droiture et en amour nous devenons comme lui et parlons comme lui et devenons prophète à notre tour C'est la même chose avec Jésus et l'accueil de l'Esprit Saint qui accueille l'Esprit Saint c'est-à-dire l'acceptation d'être la conscience de Dieu ou du monde devient et parle comme Jésus En conclusion qui est soumise à Dieu c'est-à-dire à sa conscience est libérée de la hiérarchie des hommes et devient un homme libre aimant et louant le monde à chaque instant en s'aimant soi-même conscience incarnée en l'homme du monde ou de Dieu Fatwa De tout temps les hommes ont réclamé et justifié la mort de leur concurrence énergétique au nom de Dieu C'est un classique universel mais Dieu est toujours avec nous que nous soyons du côté des sacrificateurs ou des sacrifiés et ce n'est pas Dieu qui désire la mort de l'autre mais l'homme qui ne sait pas que Dieu vit en lui Trinité Dieu n'a pas besoin de sa création Il est dans sa création Il est sa création Il est le Père le Créateur le Fils le Créé et l'Esprit Saint en toutes choses conscient et doué du Verbe Pour répondre à la question qu'y a-t-il après la mort il y a la vie et toujours la vie La vie continue pour accueillir l'Esprit Saint ou la conscience de Dieu Nous mourrons pour l'éternité mais quelle importance car en tout être c'est toujours le même Dieu qui fait l'expérience de la vie C'est pour cela qu'il ne faut pas vénérer les choses elles sont mortelles c'est de l'idolâtrie mais il faut vénérer et aimer de tout son cœur Dieu en toutes choses Accepter ce que l'on est C'est en acceptant de se voir tel que l'on est réellement par cette distance à soi-même par ce regard éloigné que l'on appelle la conscience d'être que l'on se rapproche de Dieu dans son essence et non en essayant de se rassurer en se donnant des qualités propres à l'homme qui le mettrait directement au-dessus de la création Ça c'est de l'orgueil et de la prétention La grandeur de l'homme c'est d'être capable de savoir qui il est vraiment et quand il le sait c'est l'homme qui touche Dieu Frères d'orgueil Les loges sont remplis d'orgueilleux croyant avoir par leur intelligence supérieure enfin reconnu l'immense privilège de rentrer dans un temple où ils découvriront les secrets du monde Cependant en fait ce ne sont que des ânes croyant devenir exceptionnels et supérieurs aux autres hommes par les petits secrets que leur délivreront leurs frères d'orgueil Le grand secret enfin dévoilé c'est que le monde est le temple de Dieu imaginé par l'esprit et que l'esprit de Dieu c'est toi expérimentant la relation à l'autre ou à toi-même expérimentant l'amour Je n'ai de Dieu que Dieu et j'y suis soumis J'essaye d'oeuvrer pour le bien du groupe car le groupe est le garant de la survie de l'individu J'essaie de m'améliorer chaque jour ce qui est très dur mais c'est ce qui est ma vraie richesse car l'exemple que je donne en façonnant ma vie éclaire le chemin pour mes frères humains Je suis un croyant et mes enseignants sont Jésus Mohamed Bouddha Confucius Lao Tzu Tolstoy et bien d'autres Des frères humains qui éclairent le monde par Dieu qui s'exprimait en eux et qui nous montrait la voie pour vivre la relation à l'autre et ne plus être seul en étant avec Dieu L'homme qui a la réelle conscience de Dieu de lui-même n'a plus besoin de religion Il accepte alors de mourir pour l'éternité en tant qu'homme pour vivre pour l'éternité en tant que Dieu dans les hommes ce qui ne lui enlève pas toutes les angoisses et les désirs organiques qui le tourmentent mais le relie aux autres et à lui-même pour les autres qu'il continue à aller dans leurs temples leurs églises leurs mosquées leurs synagogues pour trouver Dieu Les pauvres croient souvent aux dogmes religieux sans les remettre en cause car la religion les rassure en justifiant leurs souffrances tout en leur faisant accepter l'inéluctabilité de leurs conditions d'esclaves Les scientifiques savent que les religions sont bâties sur des dogmes n'ayant rien de réel ou sont des transfigurations symboliques de la réalité physique du monde Quant aux dominants aux riches et aux hommes de pouvoir ils savent que la religion est utile pour unir et calmer les hommes en leur faisant accepter leur situation d'esclaves afin de mieux les dominer et de mieux les exploiter Pour ce qui est de Dieu sa connaissance et sa compréhension en sont si simples qu'elles se passent de la complexité des religions et ne se réalisent que par l'éveil c'est-à-dire la compréhension de ce que nous sommes vraiment Satan est la symbolique des anges L'ange du bien se nourrit de votre souffrance il vous libère de votre effondrement intérieur il rayonne de son énergie en vous et vous relie au monde L'ange du mal absorbe votre joie il absorbe votre énergie vous coupant du monde dans l'effondrement intérieur de la solitude des ténèbres il se nourrit de votre bonheur Paradoxalement l'ange du bien l'ange blanc a besoin de la souffrance pour exister et il n'existe que par elle c'est sa nourriture spirituelle quant à l'ange du mal l'ange noir il se nourrit du bonheur et de la joie il n'existe que par ceci c'est sa nourriture spirituelle l'un rayonne l'autre absorbe ce sont deux êtres spirituels qui sont au fond de nous et qui en forment un troisième l'ange du mal il est le plus dangereux le plus redoutable car dans sa grande pureté il fait le mal en étant persuadé qu'il fait le bien et persuadé que sa cause est juste il est donc capable du plus grand sacrifice sur la place du diable on ne peut unir que ce qui est désuni l'amour c'est le don d'énergie à l'autre dans le sacrifice seule façon de se relier à l'autre en donnant sans attendre en retour donné par pur amour l'amour étant l'énergie que tu donnes et qui unit paradoxalement on ne peut réunir dans l'acte d'amour que ce qui a été au préalable divisé comme on relève celui qui a chuté d'où la grande question si Dieu a laissé une place au diable dans notre monde le diable ce semeur de discorde le grand diviseur ne serait-ce pas pour l'amour pour pouvoir réunir par amour ce qui a été divisé et relever celui qui a chuté sur Satan Satan c'est juste la négation du monde et de ses règles refuser sa part divine vouloir posséder le monde vouloir régner à la place de Dieu grave erreur Dieu ne règne pas sur le monde il est le monde le monde n'est pas fait pour être possédé comme le croit Satan mais pour que s'y épanouisse l'esprit Satan c'est juste le refus de soi-même le refus du monde la haine face à ce qui peut paraître injuste annihiler le monde faute de pouvoir le posséder faute de pouvoir le comprendre le vrai visage du diable le satanisme prend souvent la forme de l'intérêt personnel poussé au paroxysme cet intérêt personnel se faisant au détriment du groupe le groupe étant le garant de la survie de l'individu le groupe ainsi fragilisé par l'individu sataniquement égoïste finit par ne plus protéger cet être malfaisant qui à moyen ou long terme finit à son tour par le payer très cher par l'absence de protection du groupe qu'il a lui-même fragilisé et détruit ainsi les hommes pour s'enrichir d'une façon égoïste satanique et obsessionnelle sont prêts à tout détruire même le milieu qui les fait vivre et qui les protège plus encore par absence de compassion et de sentiment d'appartenance au groupe et par ce besoin maladif de posséder et de régner sur le monde l'homme satanique est prêt à tous les sacrifices humains mais ceux-ci ne se font pas sur des hôtels dédiés à Satan ou à d'autres divinités infernales sur lesquelles seraient immolées des vierges ou des enfants mais sur les champs de bataille et les pays en guerre où les hommes meurent par milliers pour les intérêts égoïstes des êtres sataniques prêts à sacrifier des petits soldats et des populations civiles pour leurs intérêts propres tel est le satanisme tel est le vrai visage du diable qui s'il croit posséder le monde finit par le détruire se détruisant lui-même incompréhension le diable veut la place de Dieu car il ne sait pas qui fait l'expérience de la vie en lui le diable veut être le maître du monde car il ne sait pas que le monde n'est qu'une illusion qui n'a comme seule fonction que de vivre la relation à l'autre à Dieu à soi-même sur les complots sataniques les complots sataniques sont des associations humaines ayant pour but de faire passer les intérêts de quelques-uns devant et au détriment des intérêts du groupe et de l'humanité vaincre Satan satan ne peut être vaincu que par la parole l'enseignement aux hommes de la morale et des lois du monde pour prendre conscience que c'est Dieu et lui seul qui fait l'expérience de la vie en nous tous quand satan prendra conscience de qui fait l'expérience de la vie en lui et qu'il se hait lui-même en haïssant Dieu et le monde il aura perdu et le monde sera sauvé en retour aux sources le progrès technique génère la spécialisation de l'individu faisant perdre à l'homme sa vision globale la vision globale moins technique et plus spirituelle de l'homme premier conscient de son appartenance au tout en se considérant comme un technicien spécialisé dans un domaine bien précis l'homme moderne abandonne sa vision globale se coupe du monde se coupe de Dieu c'est-à-dire de lui-même devenant un être dépendant et dépressif qui retrouve son sentiment d'appartenance au monde non pas dans la spiritualité religieuse mais dans la consommation des choses que son travail et la technologie lui permettent d'acquérir pour réussir le passage vers l'homme nouveau l'homme complet et libre nous devons retrouver cette vision globale permettant de retrouver cette spiritualité calmante qui régulait l'angoisse de l'homme devant le fait d'être au lieu du néant tout en conservant nos spécialisations individuelles permettant aux hommes en groupe de maîtriser le monde physique pour y vivre pour le faire on va et on va on va